De 7 ans à 4 mois de prison, ce sont les peines que le ministère public a requises ce soir. Parmi les 14 prévenus de ce procès, 12 étaient présents aujourd'hui. Ils sont tous suspectés d'avoir participé à un trafic de stupéfiants entre 2015 et 2017. Écoutons la réaction de Camille Romani, l'avocat de Jean-Antoine Ellul, pour qui le parquet a requis 2 ans de prison. Aucune saisie de produits stupéfiants importante n'a été effectuée, des quantités négligeables. Tout le reste relève de l'interprétation, de la construction intellectuelle. C'est vrai que certaines personnes dans cette affaire ont déjà été condamnées pour des faits similaires. Mais je considère que ces réquisitions sont frappées du saut de la sévérité. Le 16 mars 2017, plusieurs hommes sont interpellés alors qu'ils tentent de remettre 200 grammes d'héroïne et 50 grammes de cocaïne à Julien Napoléon, y dit Jullot. Cet homme de 31 ans est suspecté d'être à la tête, avec Malek Bédouche, d'un trafic de stupéfiants entre la Martinique. La Corse et le continent. Écoutons Jean-Philippe Batigny, l'avocat de Julien Napoléon, pour qui le parquet a requis la peine la plus lourde, c'est-à-dire 7 ans de prison. Le trafic tel qu'il serait voulu par le parquet ne se retrouve pas dans la procédure. Je le dis, je le redis, on a plus affaire à des consommateurs qui font ça pour pouvoir payer leur consommation personnelle, qu'à un trafic de stupéfiants structurés destinés à gagner de l'argent, d'ailleurs argent qu'on ne retrouve pas dans cette procédure. Ce soir, l'audience est terminée avec la plaidoirie de Maître Romagne. Les autres avocats plaideront eux demain matin, puis le jugement sera rendu demain dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada